Bienvenue dans la mage. Toute l'actualité des parcs Disney, c'est maintenant sommaire. Pour ce premier sujet, nous allons parler de Toy Story Land qui a officiellement ouvert ses portes. Comme second sujet, nous allons parler du nouveau char qui est apparu à Disney Pantheonite. Nous allons aussi parler des nouveautés à Tokyo Disneyland. Nous allons aussi nous intéresser à l'affaire James Gunn. Et pour finir cette édition, nous allons faire un point cinéma. Toy Story Land a ouvert ses portes le 30 juin 2018 à Walt Disney World. Walt Disney World a mis plus de 3 ans pour construire ce nouveau land. En effet, le premier parc qui a accueilli Toy Story Land est Disneyland Paris, celui de Hong Kong, puis celui de Shanghai et Disney World. Mais voilà, au bout de 3 semaines, ce nouveau land fait scandale. Vous allez me dire pourquoi ce land fait scandale ? Tout simplement parce que le land est déjà abîmé. On peut voir sur le site de Walt Disney World News Today, on peut voir que le sol est déjà fissuré comme s'il l'avait déjà plusieurs années. La plupart des barrières sont déjà cassées. Et encore pire, les toilettes ne sont même pas à la bonne taille car ils sont à la taille d'enfant. La question qu'on peut se poser est, est-ce que c'est normal de proposer un land comme celui-là, qui est déjà abîmé au bout de 3 semaines après l'ouverture ? La Disney Pantheonite, la parade préférée des passionnés. Actuellement, la Disney Pantheonite est à Disneyland Resort, plus précisément à Anaheim. Et depuis la sortie du film Les Indestructibles 2, nous pouvons voir qu'un nouveau char s'est accrusté dans cette parade. Il s'agit évidemment du char Les Indestructibles. Voici un petit extrait. Il y a plusieurs semaines, un article est sorti dans la presse. Il expliquait que certains cast members n'arrivaient pas à vivre. Ils n'avaient pas de maison, ils vivaient dans leur voiture ou à la rue. Les cast members demandaient donc une augmentation de salaire. Cela après pas mal de temps. Mais il y a quelques jours, Disney a décidé d'augmenter le salaire. L'augmentation de salaire augmentera petit à petit, mois par mois jusqu'en 2020. Il s'agit donc d'une victoire pour le parc Disneyland. Il y a quelques jours, le parc Disneyland a fêté son 63e anniversaire. En effet, le parc a ouvert ses portes le 17 juillet 1955. Et c'est le seul parc où Walt Disney a pu assister à l'ouverture. Pour l'occasion, plus de 63 personnages ont pu défiler sur Main Street. Voici un petit extrait. Tokyo Disneyland a annoncé plusieurs nouveautés. Comme une attraction La Belle et la Bête qui doit arriver pour 2020. Mais ce n'est pas tout. En effet, il y a quelques semaines, Tokyo Disneyland a annoncé l'arrivée de 3 nouvelles zones à Tokyo Disney-ci. Une zone La Reine des Neiges, Peter Pan et réponse. Il ne faut pas oublier la nouveauté de l'année. Car en effet, cette année, Tokyo Disneyland fête son 35e anniversaire. Pour l'occasion, vous pouvez retrouver de nouveaux spectacles. Ainsi qu'une nouvelle parade nommée Dreaming Up. Voici un petit extrait. Et depuis le 10 juillet, vous pouvez retrouver un tout nouveau show nocturne nommé Celebrate. Ce show nocturne rend hommage à Tokyo Disneyland. Il ne s'agit pas d'un spectacle nocturne sur les films Disney. Ce spectacle nocturne rend hommage aux attractions. Il s'agit donc d'un spectacle complètement inédit. Voici d'ailleurs un petit extrait. Pour la première fois, Disneyland Paris va accueillir des visiteurs pour la journée du patrimoine le 15 et 16 septembre 2018. Inscription prochainement. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le réalisateur James Gunn a été viré par Disney. Pourquoi ? La raison est simple. Il y a 10 ans, le réalisateur a posté des tweets impardonnables sur Twitter. Disney a donc décidé de le virer. La question qu'on peut se poser, y a-t-il eu un désaccord avec Disney ? Ou alors, est-ce que c'est pour des raisons politiques ? En tout cas, le casting des Gardiens de la Galaxie 3 ont décidé tout simplement d'écrire une lettre ouverte pour demander le retour du James Gunn à la réalisation de ce dernier Gardien de la Galaxie. A votre avis, Disney va accepter ? Et pour finir cette première édition, il est temps de faire un point cinéma générique. Incompréhension. Disney France a annoncé il y a quelques jours que Christopher Robin en français, Jean-Christophe et Winnie, allaient avoir plus de 2 mois de retard. En effet, Jean-Christophe et Winnie devaient sortir en France le 1er août 2018. Suite à un problème non justifié, le film sortira le 24 octobre 2018. Il faut savoir qu'on sera l'un des derniers pays à l'avoir. Mais ce n'est pas tout. En effet, à cause de Jean-Christophe et Winnie, les autres films comme Mary Poppins ou Le Monde de Ralph seront repoussés minimum de 3 semaines. Exemple, Le Monde de Ralph qui devait sortir en janvier sortira que le 13 février 2019. Les films Disney accumulent de plus en plus de retard en France. La question qu'on peut se poser est, pourquoi ? En tout cas, j'espère que cette première édition vous aura plu. On se retrouve dès le 1er septembre pour la seconde édition. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à la partager et à lâcher un petit pouce bleu. Et n'oublie pas aussi de t'abonner. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz